Bonjour, nous allons voir une fonctionnalité qui est importante de l'outil enregistreur de macro, qui est la possibilité de passer de l'enregistrement en mode absolu par rapport à l'enregistrement en référence relative. Donc pour le moment on a simplement cliqué sur enregistrer une macro, soit ici dans la barre d'outils développeurs, soit en bas pour lancer directement l'enregistrement dans le mode par défaut. Et on s'aperçoit que si je clique sur enregistrer une macro, je peux activer ou désactiver ici, cette option qui va permettre d'utiliser des références relatives, c'est-à-dire que la manière dont la macro va s'enregistrer va être légèrement différente. Alors on va voir un petit peu concrètement comment ça s'exprime dans le code. Je vais enregistrer une nouvelle macro et je vais basculer en mode relatif. Donc là je suis actuellement en mode absolu, j'enregistre, macro 9, je bascule en mode relatif et je sélectionne la cellule qui est juste 1 en dessous. Donc je vais arrêter l'enregistrement, on va regarder le code, et si j'exécute cette macro, il faut que je me place à l'intérieur, on voit qu'à chaque fois, le code exécute l'instruction de descendre d'une cellule, donc de sélectionner la cellule qui est 1 en dessous de la cellule active. Donc c'est ça le mode en référence relative. Alors je vous propose d'enregistrer une nouvelle macro, mais cette fois de déplacer une cellule pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais prendre la cellule, et cette fois je vais l'amener en bas à droite. Et donc on s'aperçoit que l'enregistrant de macro fonctionne par du couper-coller d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va couper et activer la destination qui est à l'offset 1.1, donc à droite et en bas, pour placer la plage de cellule. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Et bien évidemment, là je prends n'importe quelle cellule, et si j'exécute la macro, ça va me la déplacer, avec tout son contenu. A chaque fois que je clique sur le bouton exécuter la macro. Voilà. Avec un peu d'imagination, on peut vraiment gagner du temps, surtout si on a un peu du mal à maîtriser les offsets, on a intérêt à basculer en mode relatif pour gagner du temps sur l'enregistrement de certaines macros. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Forma10, et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.forma10.org. Merci. 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 Merci.